Salut, bonjour les amis, c'est Jerry Baba pour un nouvel Instant Up ! Et vous savez quoi ? Aujourd'hui on va parler d'un jus de malade, on va parler du Redaster. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous faire découvrir maintenant. Allez, c'est parti, on y va ! Alors les petits potes, aujourd'hui on va parler du Redaster. Le Redaster c'est un jus de chez Tidus. Alors le Redaster c'est ma découverte de la semaine, voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Et pourtant il a plein de saveurs que je n'aime pas habituellement. Et pourtant ce jus me fait triper, il me fait triper grave. Disons-le comme c'est, le Redaster il est très particulier. Redaster, alors c'est un mélange de fruits rouges, de raisins noirs, d'eucalyptus doux, d'anis et de menthol. Donc forcément c'est un frais, c'est un jus fruité-frais. Je dois dire ce qu'il y a des copains. Moi personnellement par exemple, je ne suis pas du tout à l'origine sur du fruité-frais. Ce n'est pas mon délire. Mais encore moins sur de l'anis, l'anis quoi ! Moi je ne suis pas du tout pastis, je ne suis pas du tout de Sud. Enfin si, j'aime le Sud, j'ai la famille dans le Sud. Mais ce n'est pas pour autant que j'aime le pastis, l'anis quoi ! Ce n'est pas un mon délire ! Et pourtant ce jus me fait vibrer tous les jours pour le moment. C'est devenu un peu mon daily jus sur le moment. J'adore ce jus, il est juste exceptionnel. En plus de ça, il y a une couleur rouge de malade. Il y a une couleur rouge de ouf. Il vient avec... Alors ça dépend où vous l'achetez bien évidemment. C'est en règle générale un concentré qui arrive. Moi je l'ai acheté par exemple en Ready to Die. Donc je l'ai acheté en concentré. Et puis il vient bien évidemment avec la petite bouteille de Die. Alors petit reproche, c'est qu'en général il vient en 50-50. Moi personnellement je trouve que c'est trop léger, trop fluide. Ça a tendance à pisser surtout dans mon Zeus. Ok. Mais mis à part ça, il est rouge à crever. Il est rouge à fond. Alors ça c'est un truc de dingue quand on fait d'abord le mélange. Waouh mais le rouge qui se mélange comme ça, dans la base. C'est trop génial. Pour le reste, saveur ultime. Voilà, c'est ultra concentré, ultra fort en arôme. Je le trouve juste exceptionnel. Voilà, juste exceptionnel. Alors on va remplir la bête. Et puis on va se faire un essai tout de suite. Vous ne m'en voudrez pas. J'ai dû le mettre dans un Gorilla. Dans un Chubby qui n'est pas le sien. Voilà, c'est, là je peux vous le montrer, c'est le sour pink panther. Alors celui-ci pareil, j'en ai plus malheureusement. Je vais me le recommander et je vais vous faire une vidéo sur celui-ci. On va ouvrir le Chubby. Chubby, 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 Chubby. Alors, complètement ouf le Jerry. La couleur, la couleur les copains, la couleur. Putain, on dirait du sang. Voilà. Waouh. Cette couleur ultra plein de colorant. Mais alors, je la trouve exceptionnelle. Elle est trop stylée, j'adore. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, d'ailleurs, vous avez vu que mon Zeus a un peu changé. Ah oui, j'ai cassé le bubble. Alors, on va ouvrir les Airflow au maximum. Et puis bien sûr, on va se faire une vape. Les copains, je vous demande de faire un cloud avec moi. Et puis bien évidemment, mais lâchez le petit pouce bleu pendant que vous faites le cloud. Ah oui, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Et ensuite, pour commencer, j'étais que à 40. Donc du coup, on va remonter gentiment. On va se mettre à 66, tiens. Oh ! J'avais envie de faire 66. J'avais pas envie de mettre du 70. Je suis sur une coil actuellement à 0,18. Je pourrais même monter encore un petit peu plus. Peut-être après, on se fait un gros cloud. On est dans le brouillard ! C'est normal, c'est un instant vape, les copains. On est dans le brouillard dans les instants vape. Alors oui, pour le coup, totalement délirant ce jus. Il a une saveur de malade. Alors il y a ce fruit rouge là, qui se combine, mais il se combine très très fortement avec l'anis. Pourtant, je suis pas du tout à Nice. Mais alors, il se combine avec l'anis. Il se fracasse dans l'anis, tu vois. Et puis en même temps, il y a ce côté eucalyptus menthe, qui reprend le dessus, et qui lâche un petit côté un peu Hollywood chewing gum, comme ça, tu vois. Hollywood chewing gum. Un délice au niveau des saveurs. Ce que je trouve absolument exquis, et alors ça, je vous le dis comme c'est les potos, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, le goût, il vous reste à crever dans la bouche. Il vous reste dans la bouche, il vous reste là, il est là, il est là, pendant encore quelques minutes après avoir expiré la vapeur. C'est absolument exquis, c'est absolument délicieux, j'adore ce jus. On est dans le bourgade. Pour tous ceux qui me regardent, les copains, allez, soyons honnêtes, quand on a un vrai jus qui nous plaît bien, qu'est-ce qui fait la différence ? En fait, je trouve que la différence, c'est que, comme là, maintenant, ensemble, on fait un instant vape, et bien ça me fait, je sais pas, ça me donne le goût, comme ça, de vaper à l'intérieur, de ne pas vaper à l'extérieur, après, pendant le boulot, on s'en fout. Tu vois, vraiment, le vaper cool, comme ça, ensemble, moi, je trouve que ça rend la saveur encore plus extraordinaire. Un truc de malade. Les copains, j'espère surtout que ce jus vous attire, parce qu'il faut le tester, hein. Bon, pour ceux qui aiment pas les frais, tant pis, pour ceux qui aiment pas l'anis, essayez-le quand même, moi, je l'aime pas, et pourtant, j'adore ce jus, je le trouve exceptionnel. Pour le coup, allez, allez, on se refait un petit cloud, on se le fait à 75 coups-ci. Les copains, les copains, il va me falloir deux minutes pour m'en mettre. Voilà, les petits potes, c'était tout pour aujourd'hui, les vapotos, ça va, j'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit instant vape ensemble, ce petit vapotage, là, tranquille. Comme ça, mais si vous l'êtes pas déjà, abonnez-vous, les potes, mais oui, abonnez-vous et cochez la cloche, comme ça, vous ne manquez pas les prochains épisodes, les prochains instants vap, voyons. Les copains, n'hésitez pas, bien sûr, avant de partir, à lâcher le pouce bleu du bonheur, parce que franchement, ça aide la chaîne, ça fait tourner un petit peu l'algorithme YouTube, et puis comme ça, il y a d'autres vapotos qui se rejoignent à notre belle communauté. D'ici là, je vous fais plein de bisous, moi, je vous envoie du bonheur, et puis on se lâche un dernier cloud pour le fun. Sous-titrage ST' 501 ...